Dans la vidéo précédente, on a commencé de parler de l'erreur quand on fait un développement de Taylor. C'est-à-dire qu'on cherche l'approximation de la fonction ici représentée en blanche par, par exemple, cette fonction représentée en bleu. Donc cette fonction bleue, c'est la représentation graphique du développement de Taylor de la fonction blanche, f de x, autour du point A. Alors quand on a parlé de l'erreur, par exemple l'erreur en x égale b, on a défini ça tout simplement comme la valeur absolue de la distance entre la fonction d'approximation et la fonction réelle f de x. Cette valeur absolue, c'est donc l'erreur. Et ce qui serait très intéressant d'arriver à faire, c'est arriver à borner la valeur de l'erreur. C'est-à-dire à montrer que l'erreur en un point x, sa valeur absolue, est inférieure ou égale à une certaine grandeur k. Si on arrive à montrer ça, ça nous permettra de savoir précisément quelle est l'erreur maximale qu'on est en train de faire quand on utilise l'approximation de Taylor. Quand on utilise le développement en série de Taylor de notre fonction. Alors pour arriver à faire ça, on va avoir plusieurs étapes encore à réaliser. Et tu vas voir qu'on va utiliser les résultats qu'on a vu jusqu'alors. Alors pour te les remettre en tête, ce qu'on a vu c'est que la dérivée n'ième de l'erreur en un point A, donc c'est-à-dire c'est pas n'importe quelle valeur de x, c'est en A, est égale à 0, quelle que soit la dérivée. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que la dérivée n'plus unième de l'erreur en x est égale à la dérivée n'plus unième de la fonction en x. Donc deux choses très importantes. Et cette fonction, on la connaît, a priori, et on souhaite en faire une approximation. Si on connaît cette fonction, on connaît aussi la dérivée n'plus unième de la fonction. Et maintenant, ce que je vais te montrer, c'est un exemple de ce que peut prendre la valeur de cette dérivée n'plus unième entre A et B. Même si je fais quelque chose de compliqué, je peux par exemple montrer que la dérivée n'plus unième, elle peut très bien par exemple ressembler à ça, entre A et B. Donc ça là, c'est la représentation graphique de la dérivée n'plus unième de la fonction f en x. Et du coup, tu vois que si par exemple, elle ressemble à ça, c'est très facile de la borner, elle, cette dérivée n'plus unième de la fonction. C'est-à-dire que n'importe quelle valeur au-dessus de ce point-là, est une borne. C'est-à-dire que la fonction, elle, est toujours située en dessous. Donc c'est-à-dire que si je te le réécris mathématiquement, ça veut dire que la valeur absolue de la dérivée n plus unième de la fonction f en x est inférieure à m. Donc ça évidemment, ce m, ça va dépendre de la fonction en question. Mais on verra à travers des exemples comment le trouver. Admettons qu'on l'ait trouvée, cette valeur qui borne la dérivée n plus unième de la fonction. Et bien là, on va pouvoir continuer. Alors là, je te précise juste que la valeur de x, tu vois que j'ai représenté la dérivée juste entre A et B. Donc forcément du coup, tout ce que je vais faire après, il faut bien se rendre compte que c'est vrai seulement si x appartient à l'intervalle A, B. Donc les crochets sont fermés, ça veut dire que x peut aussi valoir A ou B, ou tout nombre entre A et B. Donc finalement, pour être précis, je dois écrire que la valeur absolue de la dérivée n plus unième de la fonction est inférieure à grand M si x, ce x là, appartient à l'intervalle. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Parce que je te rappelle que le but, c'est d'arriver à borner l'erreur et non pas la dérivée n plus unième. Pour arriver à remonter à la fonction f, à partir de ces dérivées, tu peux peut-être avoir une idée, je ne sais pas. La bonne idée, en fait, c'est d'intégrer. Donc ce qu'on veut, c'est remonter, donc partir des dérivées n plus unième et remonter vers la fonction. Donc pour prendre cette direction-là, il faut intégrer. Donc je vais intégrer à gauche et à droite cette inégalité. Donc je vais te l'écrire, donc j'intègre, voilà. Hop, donc j'intègre une première fois. Donc ça veut dire que je vais calculer l'intégrale de la valeur absolue de la dérivée n plus unième de f en x. Et donc je mets dx, puisque j'intègre. Et donc ça, c'est plus petit que l'intégrale de M dx. Alors là, il y a l'intégrale de la valeur absolue d'une fonction. Donc là, il va falloir que je fasse un petit aparté, parce que ça, a priori, on ne sait pas forcément le calculer. Mais heureusement pour nous, on va trouver, nous, une autre inégalité. Donc je vais te montrer une inégalité entre, alors la dérivée n, même, je n'ai même pas besoin d'utiliser la dérivée, on va juste utiliser une fonction. L'intégrale de f dx et l'intégrale de f dx. Donc là, jusque là, c'est la même chose. Sauf que dans ce cas-là, je vais mettre la valeur absolue à l'extérieur de l'intégrale. Et là, je mets la valeur absolue à l'intérieur, autour de la fonction f. Comme là, la valeur absolue, elle est juste autour de la fonction, alors que là, la valeur absolue, elle est autour de l'intégrale. Alors est-ce que ces deux intégrales sont les mêmes ? Et quand est-ce qu'elles sont différentes ? Imaginons que sur l'intervalle d'intégration, puisqu'on intègre le long de l'axe x, la fonction f de x soit toujours positive, par exemple comme ça. Dans ce cas-là, ici, là, f de x est toujours positive, donc l'intégrale de f dx sera positive, et prendre la valeur absolue, ça restera un nombre positif. Maintenant ici, j'intègre la valeur absolue de f de x, c'est-à-dire qu'en chaque point, je prends la valeur absolue de la fonction. Mais puisqu'elle est positive, c'est la même chose, sa valeur absolue est elle-même. Donc finalement, ça va revenir au même de calculer l'intégrale de la valeur absolue que l'intégrale tout court. Donc ça va être l'intégrale de f de x dx, exactement comme là. Et puis ici, rappelle-toi, je viens de te dire que la valeur absolue, ça ne sert à rien, puisque de toute manière, l'intégrale est positive. Donc si la fonction est tout le temps positive, ça ne change rien. Ces deux grandeurs sont les mêmes. Si maintenant la fonction est toujours négative, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais intégrer f de x dx, ça va être cette r-là, donc ce sera une r négative, mais derrière je vais prendre la valeur absolue, donc ça va la rendre positive. Maintenant, comment se calcule cette intégrale-là ? Je prends la valeur absolue de la fonction, c'est-à-dire qu'en fait, cette fonction-là, elle va se retrouver symétrique par rapport à l'axe des abscisses, au-dessus là, et je vais prendre l'r. Mais en fait, c'est la même que celle-ci, avec un signe plus. Donc finalement, le résultat final, ça va être cette r-là, avec un signe plus, quand je vais faire cette intégrale-là. Mais, c'est exactement la même chose que ce côté-là. Donc là encore, c'est inégalité. Là où ça va changer, c'est quand je vais prendre une fonction qui est à la fois négative et positive, en fonction des valeurs de x. Par exemple, celle-là. Alors, qu'est-ce qui change ? Si j'évalue cette intégrale-là. Donc d'abord, je calcule l'intégrale de f de x dx. Donc ça va être cette r positive, plus cette r-là, qui est négative. Au final, sur cet exemple-là, j'ai dessiné à peu près les mêmes surfaces. Donc cette r positive et cette r négative vont s'annuler et vont faire 0. Je vais prendre la valeur absolue de 0, ça reste 0. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté, par contre ? D'abord, il faut que je calcule la valeur absolue de cette fonction verte. Donc en fait, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Là où elle est positive, elle reste positive, je n'y touche pas. Mais là, elle passe négative. Mais quand je prends la valeur absolue, ça devient positif. Donc ça, c'est la valeur absolue de la fonction f. Maintenant, quand je vais l'intégrer, ça va me faire cette r positive plus cette r positive. Donc ça va être un nombre positif. Très clairement différent de 0. Donc du coup, cette intégrale est plus grande que celle-là. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Plus grande ou égale. On a vu qu'elle était égale si la fonction était tout le temps positive ou tout le temps négative. Alors, quand ça me sert de t'avoir montré ça, eh bien, je vais pouvoir sortir la valeur absolue. Parce que, regarde, je peux dire que cette intégrale, elle-même là, elle est plus grande que celle-ci. C'est-à-dire que la valeur absolue de l'intégrale de la dérivée n plus 1ième, hop, x dx. Et je ferme la valeur absolue. Donc du coup, maintenant, je vais prendre les deux extrémités de cette inégalité et je vais les recopier. Donc finalement, ce que je peux écrire, c'est que la valeur absolue de l'intégrale de la fonction f, enfin, ou plutôt sa dérivée n plus 1ième, en x, est inférieure ou égale à l'intégrale de m dx. Et là, maintenant, je peux faire le calcul. Qu'est-ce que c'est l'intégrale de la dérivée n plus 1ième ? Bah, c'est la dérivée 1ième, tout simplement. Tu te rappelles, quand tu dérives, tu passes de n à n plus 1, mais quand tu intègres, tu passes de n plus 1 à n. Donc là, l'intégrale de la dérivée n plus 1ième de la fonction, c'est la dérivée nième de la fonction. Voilà. Donc ça, c'est plus petit ou égal à l'intégrale de m dx. Bah, m, c'est une constante, donc ça sort de l'intégrale. Et l'intégrale de dx, c'est x. Alors, en intégrant de cette manière-là, je fais ce qu'on appelle des intégrales généralisées. Donc il faut que je rajoute une constante, ça, tu ne l'oublies pas. Donc cette constante, je vais l'appeler c, peu importe, donc ça, c'est une constante. Mais il faut que je sache ce qu'elle vaille. Donc comment je vais faire ? Eh bien, il faut trouver une condition. Parfois, on appelle ça une condition aux limites. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai au moins une valeur connue. Est-ce que j'ai une valeur connue en un point particulier de cette dérivée ? Bah oui. J'en ai une et ça tombe bien. C'est en a. J'ai vu que toutes les dérivées en a de l'erreur valent 0. Donc je vais évaluer du coup cette dérivée énième en a de la fonction. Donc, en a. Alors là, j'ai oublié quand même de te préciser quelque chose. On est parti du fait qu'on arrivait entre a et b à borner f n plus 1, c'est-à-dire la dérivée n plus unième de la fonction f. On est parti de là. Et ensuite, du coup, j'ai intégré. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que la dérivée n plus unième de la fonction, c'est la même chose que la dérivée n plus unième de l'erreur. Donc en fait, ici, dans ces inégalités, là, je peux remplacer f par l'erreur. Ici. La dérivée n plus unième. Ici aussi. Ici aussi. La dérivée n plus unième de f, c'est l'erreur. Donc en fait, quand j'ai intégré, ici, je peux écrire f, mais je peux aussi écrire la dérivée n plus unième de l'erreur. D'accord ? Est inférieure à m, x plus c. Voilà. Et donc là, tu comprends mieux. Là, je vais me mettre en x égale a. Et l'erreur, enfin la dérivée nième de l'erreur en a est égale à zéro. Donc je vais me placer en un cas particulier, en a, en x égale a. la dérivée nième est égale à zéro. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais c'est aussi égal à m a plus c. Ou plutôt, c'est inférieur ou égal à m a plus c. Donc si je travaille sur cette inégalité, zéro est inférieur ou égal à m a plus c, je peux écrire que moins m a est inférieur ou égal à c. Alors c, il intervient dans une inégalité, là. On veut montrer que la dérivée nième de l'erreur est inférieure à mx plus c. Donc c, je vais choisir la valeur la plus petite de c pour maintenir cette inégalité. Donc la valeur la plus petite de c, c'est tout simplement quand je mets l'égalité. C'est-à-dire c égale moins m a. Donc ce que je vais utiliser, c'est c est égal à moins m a. Je vais remplacer c par moins m a. Donc là-dedans, ça donne finalement l'erreur, la dérivée nième de l'erreur en x est inférieur ou égal à, tu te rappelles, c'était m x, d'accord, ici là, plus c. Donc c est égal à moins m a, donc je vais mettre moins m a. Et mx moins m a, c'est m facteur de x moins a. Ok. Alors maintenant, je ne suis toujours pas à l'erreur. Mais ce que je peux faire, c'est encore intégrer. Donc j'intègre de nouveau. Donc là, tu commences à comprendre peut-être le concept. Tu commences à comprendre que je vais intégrer jusqu'à arriver à l'erreur. Donc, intégrer de nouveau. là, là, les... je vais intégrer les... Hop, j'avais oublié la valeur absolue autour de l'intégrale, partout. Donc là, c'est la valeur absolue, là, c'est la valeur absolue. Ça, il n'y a pas de valeur absolue, ça c'était vraiment vrai, mais là, hop, la valeur absolue revient. Donc j'intègre de nouveau, ça va faire l'intégrale de la valeur absolue de la dérivée n-ième de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de mx-a dx. Là, c'est inférieur ou égal, d'accord ? Comme tout à l'heure, ça, je peux montrer que c'est plus grand que la valeur absolue de l'intégrale de l'erreur, la dérivée n-ième de l'erreur en x dx. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à intégrer. Donc si j'intègre ça, je remonte un cran en termes de dérivée, donc ça fait la dérivée n-unième de l'erreur. La dérivée n-unième de l'erreur en x est inférieure ou égale, donc là, je n'oublie pas les valeurs absolues cette fois, est inférieure ou égale à, alors qu'est-ce que c'est que l'intégrale de mx-a ? Eh bien, c'est mx-a au carré sur 2. mx-a au carré sur 2. Encore une fois, plus une constante. Comment est-ce que je vais l'évaluer ? Eh bien, toujours la même chose. Toutes les dérivées, pour toutes les valeurs de n, toutes les dérivées de l'erreur en a sont égales à 0. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. ça là, la dérivée n-ième de l'erreur en a est égale à 0, ça c'était vrai pour toutes les valeurs de petite n. Donc du coup, là je vais l'utiliser or en x égale à donc c'est ce que je dis or en x égale à on sait que l'erreur n-unième est égale à 0. Donc ça veut dire que en x égale à 0 est inférieur ou égal à m fois quoi ? fois, ben a-a ça fait 0 donc m fois 0 donc ça fait 0 plus c. Donc c est tout le temps positif. Donc s'il est tout le temps positif, nous ce qu'on veut pour maintenir l'égalité c'est la valeur la plus petite possible de c, c'est-à-dire 0. Donc ici c, je peux le barrer directement, paf, ça fait 0. Donc maintenant je repars de là, je repars de cette inégalité et je peux très bien réintégrer encore de nouveau. Et ben je le fais, j'intègre de nouveau. Bon, c'est la dernière fois qu'on va le faire, après on va généraliser. J'intègre de nouveau. Ça donne quoi ? Ben là je vais sauter des étapes, d'accord ? Donc tu sais que quand je vais intégrer ça, je vais atterrir sur, en sautant les étapes, la dérivée n-2 en x plus petit que quoi ? Et bien que l'intégrale de cette fonction, c'est à dire m fois x-a au cube divisé par 3. Donc ça c'est l'intégrale de x-a au carré, ça fait x-a au cube sur 3. Puis il y a toujours ce fois 2 qui est là, lui il n'a pas de raison de partir. Plus une constante. Pour la même raison qu'ici, c'est à dire que la dérivée n-2 en a est égale à 0, ben je peux montrer que 0 est plus petit que 0 plus c, et donc encore une fois, la constante c vaut 0. Et ce sera vrai pour toutes les autres intégrales. Alors qu'est-ce qu'on remarque d'autre ? On remarque que si je prends la valeur de l'indice ici, 2, 2 plus n-1, ça fait n plus 1. Quand j'ai intégré, j'ai toujours cette même propriété, c'est à dire que 3 plus n-2, ça fait n plus 1. Donc je peux intégrer autant de fois que je veux, je vais maintenir cette égalité. Et puis en particulier, quand je continue toutes mes intégrales, je vais bien finir par arriver sur celles qui concernent directement les erreurs. On est d'accord ? A force de remonter le long des différentes intégrales de la fonction, je vais arriver à la fonction elle-même. Donc j'arrive à la fonction erreur. Donc c'est inférieur ou égal à m facteur de x-a puissance quoi ? Je viens de te dire que la somme de ce qu'il y a là et de ce qu'il y a là fait n plus 1. Là il y a quoi ? Il y a 0 sous-entendu. Et bien du coup, ici je vais avoir n plus 1. Au dénominateur, qu'est-ce que c'est 3 fois 2 ? C'est 3 factoriel. De même que 2 là, c'est la même chose que 2 fois 1, c'est à dire 2 factoriel. Donc l'indice qu'il y a ici, il se retrouve là en factoriel. 3 fois 2, c'est comme 3 factoriel. Donc ici, il y a n plus 1 factoriel. Et le c, tu as compris, en fait, à chaque étape, il vaut 0. Donc le c, il n'apparaît pas. Là c'est un plus 0, encore une fois. Donc là, la magie de ce qu'on vient de faire, c'est que finalement, on arrive à un résultat où on borne, on donne une valeur supérieure à l'erreur en x. Alors n'oublie pas quand même un point, c'est qu'on a fait tout ce calcul si x appartient à l'intervalle AB. Donc si x appartient bien à l'intervalle AB, c'est-à-dire l'intervalle sur lequel on connaît la dérivée n plus 1ème de la fonction elle-même, et bien dans ce cas-là, on a réussi à borner l'erreur, à trouver la valeur maximale que pourra prendre notre erreur lors d'un développement de Taylor de notre fonction. Et donc tu vas voir des exercices pour utiliser ces propriétés et tu verras que c'est très intéressant d'avoir cette valeur supérieure de l'erreur.